Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler des résultats de l'étude que nous avons menée dans le service des 15-20, service 2, concernant l'évaluation de l'APIO avant et après SLT grâce à la lentille Trigger Fish. On sait que l'APIO a des variations à court terme sur un cycle intermérale de 24 heures, mais aussi à très court terme, avec plutôt une élevation nocturne qui serait plus importante chez les patients glaucomateux, et que le glaucomate progresse plus facilement chez des patients qui ont plus de variations à court terme, d'où l'opportunité de mesurer ces évaluations sur un cycle de 24 heures. Concernant la trabéculoplastie sélective au laser, peu de données existent sur les variations de pression intraoculaire sur 24 heures, si ce n'est, a priori, une baisse pressionnelle prédominante sur la période nocturne. Donc on utilise la lentille qu'on a vue précédemment, je ne vais pas revenir dessus, donc le dispositif est constitué juste d'une lentille, d'une antenne qui est collée autour de l'œil du patient, et d'un enregistreur avec des mesures toutes les 30 secondes. Voilà ce que cela donne chez un patient. Concrètement, le patient, on lui pose la lentille sur l'œil, on pose l'antenne, le patient rentre chez lui avec son dispositif, 24 heures après, il revient, on lui enlève le dispositif et on rentre les données dans l'ordinateur. Dans notre étude, nous avons décidé d'inclure tous les patients qui avaient un glaucome chronique à angle ouvert, qui n'avaient pas de traitement hypotonisant ou un traitement stable depuis au moins 3 mois, étaient exclus tous les patients avec un glaucome réfractaire ou qui avaient déjà eu un laser, que ce soit une iridotomie périphérique, un SLT ou une chirurgie filtrante. Donc c'est une étude observationnelle, un premier enregistrement de 24 heures a été fait, puis deux séances de SLT sur 180 degrés, espacées de deux semaines, et un deuxième enregistrement environ un mois après la trabéculoplastie sélective au laser. Sept patients ont été étudiés, et on retrouve chez ces sept patients une baisse de la pression intraoculaire par aplanation avant et après SLT, plus modérée chez deux patients toutefois. Deux patients sont sortis de l'étude, un pour un flou visuel avec la lentille, et un autre pour une mauvaise tolérance après le premier monitoring. Voilà la première page de résultats. Voilà le type de courbe que l'on obtient grâce à la lentille, que certains connaissent déjà. En bleu, vous voyez les courbes avant SLT, en jaune après SLT. En ordonnée, ce n'est pas une valeur de pression intraoculaire comme on l'a précisé tout à l'heure, mais donc des millivolts équivalents, ce qui explique pourquoi ici à la valeur zéro, on peut avoir des pressions intraoculaires différentes que j'ai précisé ici à côté des courbes. Donc avant SLT pour ce patient, on partait de 26, après SLT de 19. On remarque premièrement une élévation plutôt nocturne. L'enregistrement ici commençant entre 10h et midi, ici on se trouve à minuit. Une élévation nocturne de la pression intraoculaire, et chez ces deux patients, une baisse assez spectaculaire des variations de pression intraoculaire sur la courbe jaune. Deuxième chose, on remarque aussi une diminution des variations à très court terme, qui correspond à tous ces petits pics que l'on peut observer. Donc un aspect de lissage des courbes, on le voit aussi très bien ici. Cette deuxième page de résultats concerne les patients qui ont une baisse pressionnelle des variations de pression après SLT, mais plus modérée. On remarque que chez, par exemple, ce premier patient, il peut y avoir un aspect de lissage avec une diminution des variations à très court terme, alors que la pression n'a finalement pas beaucoup été modifiée, la pression à la planation. Chez ces deux autres patients ici, on a au contraire plus de petites variations à court terme, alors que l'effet pressionnel est, lui, plus significatif. Enfin, la troisième page de résultats concerne les patients qui ont eu un effet plutôt surprenant avec une, a priori, élévation des variations de pression intraoculaire, puisqu'on voit que la courbe jaune est au-dessus de la courbe bleue. Mais cette fois-ci, on retrouve toujours l'aspect de lissage, donc de diminution des variations à très court terme, avec chez ce patient une baisse pressionnelle assez nette et chez celui-ci plus discrète. Chez les sept patients étudiés, on retrouvait une élévation nocturne de la pression intraoculaire avec une baisse pressionnelle qui prédominait plus tôt la nuit, après SLT. Chez cinq patients, comme on l'a vu, deux assez spectaculaires, trois plus modérés. Un lissage de la courbe, donc une diminution des variations à très court terme, était noté chez cinq patients et un effet paradoxal chez deux patients. Grâce à cette lentille, on obtient des informations qu'on n'a pas avec la simple mesure de pression à l'aplanation, même si on remarque que l'interprétation des courbes est encore assez difficile, et notamment compte tenu du fait que les variations que l'on voit ne sont pas, on ne peut pas encore corréler ces variations à des valeurs précises, réelles, de pression intraoculaire, puisque quand la lentille est sur l'œil, on ne peut tout simplement pas prendre la pression par aplanation, et que la corrélation avec l'œil contralatéral n'est pas encore tout à fait précise. On remarque aussi que l'effet de la trabe éculoplastie sélective au laser est plutôt bénéfique chez les patients de cette étude, même s'il existe une grande variabilité entre chaque individu. Et donc la question qui reste en suspens est celle de connaître les facteurs prédictifs d'une bonne réponse à la trabe éculoplastie sélective au laser. Est-ce que ce sont des facteurs individuels ? Est-ce que ce sont des caractéristiques du glaucome du patient ? Cela reste encore à définir. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.